On a décidé de travailler à partir d'histoires, de contes et de fables connues que tout le monde pouvait reconnaître. On a voulu les réinterpréter avec des préoccupations contemporaines. On a le petit chaperon rouge avec le grand méchant loup. On a la genèse, Adam et Eve. Et puis la dernière qu'on a ici, c'est la petite sirène. Elle ne va pas repêcher le prince dans l'océan. La pauvre, elle repêche des déchets. Elle renvoie un pneu sur le chalutier en face d'elle. Des histoires que tout le monde connaît, mais un peu revisitées. Il y a la machine en tant que telle. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé, tout ce qui est autour des jeux optiques, des outropes et des praxinoscopes. Ça nous avait déjà intéressé. Puis là, on voulait l'explorer avec la lumière, puisque c'est vraiment grâce à l'effet du stroboscope que l'œil réussit à percevoir l'animation. Et puis l'idée après, c'était de proposer en effet des histoires pour, au-delà de quelque chose de seulement juste esthétique et fascinant, qu'est-ce que ça pouvait raconter ? L'usager, quand il participe, il est beaucoup plus emprunt de son expérience. Le message passe plus. C'est aussi pour connecter avec les gens à travers un objet, une histoire. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse. On essaye le plus possible de créer des projets interactifs, participatifs. Sous-titrage ST' 501